Une femme riche a aidé un garçon handicapé à l'aéroport sans savoir qui il était réellement. C'était un après-midi typique à l'aéroport occupé et chaotique, avec des voyageurs se précipitant vers leur vol. Parmi la foule de gens, il y avait un jeune garçon avec un handicap physique qui se débattait pour naviguer dans la foule animée. Il s'appelait David et avait voyagé seul depuis sa ville natale pour fréquenter une école spéciale pour enfants handicapés dans un autre état. Alors que David manœuvrait son fauteuil roulant à travers le terminal, il a accidentellement heurté une femme qui se précipitait. « Où vas-tu, gamin ? » la femme a grondé alors qu'elle se dépêchait. David se sentait gêné et impuissant en regardant la femme disparaître dans la foule. Il avait toujours lutté avec son handicap et les regards constants et les commentaires de jugement des étrangers ne l'ont fait qu'empirer. Il souhaitait que quelqu'un l'aide, même pour un moment. Alors qu'il continuait à se déplacer dans l'aéroport, David a remarqué que son fauteuil roulant avait un pneu crevé. Il a paniqué en réalisant qu'il ne savait pas comment le réparer et a commencé à se sentir dépassé et seul. Jusqu'à ce qu'il voit une femme bien habillée assise dans une porte voisine en train de lire un livre. Ressentant un sentiment de désespoir, David a rassemblé le courage de l'approcher, « Excusez-moi, madame, » a-t-il dit en temps au portat. « Je suis désolé de vous déranger, mais mon fauteuil roulant a un pneu crevé et je ne sais pas comment le réparer. » La femme a levé les yeux de son livre et a donné un sourire chaleureux à David. Son nom était Sarah et c'était une femme d'affaires prospères qui voyageait fréquemment pour le travail. « Ne vous inquiétez pas, jeune homme, Sarah a dit gentiment, je vais vous aider. » Elle a rapidement attrapé son sac et a suivi David jusqu'à son fauteuil roulant. Alors qu'elle examinait le pneu, Sarah s'est rendue compte qu'il était irréparable et devait être remplacé. « Laissez-moi voir ce que je peux faire, » a-t-elle dit déterminé à trouver une solution. Sarah a parcouru l'aéroport à la recherche d'un pneu de remplacement. Elle en a finalement trouvé un dans un petit magasin près du terminal. Lorsqu'elle est revenue chez David, elle l'a aidée à remplacer le pneu et reprendre son chemin. Alors qu'ils travaillaient ensemble, Sarah a été frappée par la maturité et l'autonomie de David malgré son handicap. Elle a été touchée par son dévouement envers son éducation et a senti qu'elle devait faire plus pour l'aider. Elle a proposé de payer son vol et lui a donné de l'argent supplémentaire pour ses dépenses, sachant à quel point il est difficile de voyager avec un handicap. David était submergé de gratitude et d'incrédulité. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil et généreux auparavant. Alors qu'il se disait au revoir, Sarah a demandé à David de rester en contact avec elle pour lui faire savoir comment se déroulaient ses études. David a été ému par la gentillesse de Sarah et a été incapable de croire qu'un étranger ferait tout son possible pour l'aider. Quelques mois plus tard, Sarah a reçu une lettre manuscrite de David lui faisant savoir qu'il allait bien à l'école. Sarah était fière et reconnaissante d'avoir pu aider quelqu'un dans le besoin. Sarah et David ont continué à rester en contact, échangeant des lettres et des appels téléphoniques. Sarah a fourni des encouragements et un soutien à David alors qu'il travaillait dur à l'école. Sarah a même contacté l'école de David pour savoir s'il avait besoin de quelque chose. Elle a appris les difficultés de David et son parcours et a été émue par sa résilience et sa détermination malgré les défis auxquels il était confronté. Elle savait qu'il était destiné à de grandes choses et voulait faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider à réaliser ses rêves. Un jour, Sarah a reçu un appel de l'école de David. Ils l'ont informé que David avait été sélectionné pour un prestigieux programme de bourse pour étudiants handicapés, mais qu'il avait besoin d'un financement supplémentaire pour couvrir ses frais de subsistance. Sans le financement, David pourrait ne pas être en mesure d'assister au programme. Sarah savait qu'elle devait agir rapidement. Elle a immédiatement contacté son réseau de collègues et d'amis pour expliquer la situation et demander leur aide. En quelques jours, Sarah avait réuni les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses de David. Lorsqu'elle a appelé David pour partager la bonne nouvelle, il était fou de joie. Au fil des années, Sarah a continué à soutenir David alors qu'il poursuivait ses études et ses rêves. Elle l'a aidé à obtenir des stages et des opportunités d'emploi et lui a fourni un mentorat et des conseils tout au long du chemin. Pendant que David s'épanouissait, Sarah regardait avec fierté et admiration. Elle savait qu'il était destiné à la grandeur et était honoré de faire partie de son voyage. Sarah a reçu une invitation pour assister à la cérémonie de remise des diplômes de David, qui venait de terminer son diplôme en informatique. Elle a accepté avec empressement et a prévu d'y assister. Lorsqu'elle a vu David traverser la scène pour recevoir son diplôme, elle a ressenti de l'admiration et de l'inspiration, sachant tout ce qu'il avait accompli et qu'il était destiné à la grandeur. Elle était reconnaissante d'avoir fait partie de son parcours et honorée d'avoir joué un rôle dans son succès. Après la cérémonie, ils se sont étreints et ont échangé des mots de félicitation. David a remercié Sarah pour tout et a déclaré qu'il n'aurait pas pu le faire sans elle. Sarah a répondu que tout son travail acharné et son dévouement avaient porté leurs fruits, et qu'elle était heureuse d'avoir pu assister à ce moment. En regardant les diplômés, Sarah a ressenti un sentiment d'espoir et d'optimisme, sachant qu'il y avait d'innombrables personnes comme David qui luttaient pour surmonter leurs propres obstacles et poursuivre leurs rêves. Elle s'est promis, ce jour-là, d'utiliser sa richesse et son influence pour aider autant de personnes qu'elle le pouvait, sachant qu'il n'y avait rien de plus épanouissant que de faire un impact positif sur le monde et d'aider les personnes dans le besoin. Après l'obtention du diplôme de David, Sarah et lui sont restés en contact. David a décroché le travail de ses rêves dans une entreprise de technologie et se faisait un nom dans l'industrie. Il était reconnaissant pour tout ce que Sarah avait fait pour lui et l'a tenu au courant de son succès. Un jour, Sarah a reçu un appel de David qui l'a laissé le cœur brisé. Il avait reçu un diagnostic d'une forme rare et agressive de cancer et avait du mal à faire face à ses factures médicales. Sarah a immédiatement proposé de couvrir toutes les dépenses médicales de David, l'a emmené en avion dans le meilleur hôpital du pays et s'est assuré qu'il recevait le meilleur traitement possible. Pendant que David combattait sa maladie, Sarah est restée à ses côtés, offrant des mots d'encouragement et de soutien. Elle savait que c'était la bataille la plus difficile qu'il ait jamais dû à affronter, mais elle croyait en lui et savait qu'il était assez fort pour la surmonter. Des mois ont passé et l'état de David a commencé à s'améliorer. Il a lentement retrouvé sa force morale et Sarah était ravie de le revoir. Un jour, Sarah a reçu une lettre par la poste de David. Il lui avait écrit une note de remerciement sincère exprimant sa gratitude pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. « Tu m'as sauvé la vie, Sarah, a-t-il écrit. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Tu es la raison pour laquelle je suis encore ici aujourd'hui et je serai toujours reconnaissant pour ta gentillesse et ta générosité. » Des larmes ont coulé sur le visage de Sarah alors qu'elle lisait la lettre. Elle savait que c'était ça, la vraie richesse, avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un en offrant de l'espoir et du soutien en cas de besoin. À partir de ce jour, Sarah s'est donnée pour mission d'utiliser sa richesse pour aider ceux qui en ont besoin. Elle a créé une fondation pour soutenir les étudiants handicapés atteints de cancer et d'autres personnes confrontées à des défis difficiles dans la vie. Alors qu'elle parcourait le monde en rencontrant des gens de tous les horizons, Sarah a ressenti un sentiment de but et d'épanouissement qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle savait que c'était sa vocation et elle était reconnaissante de l'avoir trouvé des années plus tard. En repensant à sa vie, Sarah savait qu'elle avait fait une différence dans le monde. Elle avait utilisé sa richesse et son influence pour avoir un impact positif sur d'innombrables vies et avait inspiré d'autres affaires de même. Elle avait commencé comme une femme riche, mais était devenue tellement plus que cela, une philanthrope, un mentor et une amie pour ceux qui en avaient besoin. Alors qu'elle fermait les yeux pour la dernière fois, Sarah savait qu'elle avait vécu une vie vraiment riche dans tous les sens du mot. La gentillesse et la générosité peuvent avoir un impact énorme. L'acte de gentillesse de Sarah envers David, un jeune garçon qu'elle ne connaissait même pas, a changé sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Sa volonté de l'aider sans aucune attente de recevoir quoi que ce soit en retour a conduit à une amitié à vie qui l'a inspiré à avoir un impact positif sur de nombreuses autres vies. La richesse peut être utilisée pour le bien. Sarah avait les moyens financiers d'aider David en cas de besoin et elle a utilisé sa richesse pour avoir un impact positif sur d'innombrables vies. Ses efforts philanthropiques ont montré que la richesse ne doit pas être uniquement une question de gain personnel ou matériel. Les biens matériels La richesse peut être utilisée pour aider les autres et améliorer le monde. Les handicaps ne devraient pas définir une personne. Le handicap physique de David n'a jamais défini qui il était en tant que personne. Malgré ces défis, il était un étudiant droit et talentueux avec un brillant avenir devant lui. Sarah a reconnu cela et l'a aidé à surmonter les obstacles qui se dressaient sur son chemin, lui permettant d'atteindre son plein potentiel. L'amitié peut transcender les barrières sociales et économiques. Sarah et David venaient d'horizons très différents, mais leur amitié allait au-delà de leurs différences. Elle était basée sur la compassion, l'empathie et le respect mutuel. Cela montre que l'amitié peut se former quel que soit le statut social ou économique. La vie est fragile et nous devons la chérir. La bataille de David contre le cancer nous le rappelle. Nous devons profiter au maximum de chaque jour. Le soutien et les encouragements de Sarah ont aidé David à traverser les moments les plus difficiles de sa vie. Cela nous rappelle que nous devons être là les uns pour les autres pendant les moments les plus difficiles de la vie. Chérir les moments que nous avons avec nos proches et tirer le meilleur parti du temps dont nous disposons est essentiel pour vivre une vie épanouie. Sous-titrage ST' 501